Alors je suis rentrée à l'école secondaire Barombing en septembre 1964 et j'ai été diplômée en 1969. C'était un quartier assez intéressant, mais tous les étudiants, tous les élèves, pardon, parce que c'est une école secondaire, tous les élèves qui venaient à Barombing venaient de différents quartiers de la ville. Ils n'habitaient pas le quartier autour de Barombing. C'était un quartier qui était principalement portugais, grec, plutôt anglophone, je crois. Et nous, nous venions de tous les quartiers de la ville. Il y avait des gens qui venaient du boulevard Saint-Michel, qui venaient de Pie-Neuf, comme il y en avait de Côte-des-Neiges, aussi bien que de La Salle, etc. Et nous étions donc cosmopolites. Alors je dois vous dire que vous êtes au courant qu'il y avait la confessionnalisation des écoles autrefois et que dans les écoles catholiques de Montréal, la commission scolaire des écoles catholiques de Montréal, nous n'étions pas acceptés, nous qui étions d'autres religions, que ce soit juives, orthodoxes, protestants ou athées carrément. Alors nous n'étions pas acceptés dans les écoles catholiques de Montréal et la commission des écoles protestantes, qui avait déjà un passé d'accueillir des immigrants, alors un passé d'accueillir des immigrants anglophones, a décidé à un moment donné d'ouvrir une section française. La section française, je dois vous dire, en 1963, je ne la connais pas. On m'a dit qu'elle avait commencé en 1963. J'avoue qu'en 64, en septembre 64, quand je suis arrivée dans cette section-là, j'ai vu une section de l'école qui était française et en même temps anglophone, parce qu'il n'y avait pas suffisamment de professeurs de langue française qui pouvaient nous enseigner toutes les matières. Parce que cette section-là débutait alors. Alors par exemple, en septembre 64, quand je suis entrée dans cette section de l'école, j'avais des cours, par exemple, en biologie en anglais, dans la section anglophone, ou d'autres dans la section de chimie en anglais. Mais on n'avait pas tous nos cours. Au fur et à mesure, moi je suis rentrée, malheureusement, je suis rentrée en huitième année, ce qui ne correspondait pas du tout à ce que j'avais déjà fait au Maroc. J'étais dans l'équivalent, je devais rentrer dans l'équivalent de la dixième année. Mais comme on ne maîtrisait pas la langue anglaise et qu'il y avait beaucoup de cours qui étaient dispensés en anglais. Alors on nous a un peu rétrogradés, disons. Et on a donc intégré des classes francophones, mais avec plusieurs cours en anglais. Parce qu'il faut dire que ces cours-là, c'est intéressant de le savoir, c'est que ces cours étaient, on nous dispensait des cours exactement comme ils se dispensaient en France. Alors on a été dans la continuité de ces écoles-là, de tout ce qui était laïque en France et de toutes ces écoles. On n'avait pas de cours de religion, par exemple, mais on avait des cours d'instruction civique. Alors ça, c'était intéressant. Et à un moment donné, vers la dixième année, on a introduit un cours d'histoire québécois, d'histoire du Canada. C'était la première année. Alors on était un peu perdus parce qu'on connaissait l'histoire de France et l'histoire en général géopolitique. mais on n'avait pas de connaissances de l'histoire du Canada. Ça, ça a été introduit un peu plus tard. Mais je dois dire que cette école-là avait une partie, cette section-là avait une particularité. C'est qu'elle accueillait des élèves de toute confession, athées, juifs, bouddhistes, orthodoxes, catholiques, chrétiens, mais non pratiquants, qui ne voulaient pas que leurs enfants soient éduqués dans un enseignement religieux. Alors c'était un peu avant-gardiste, je trouvais, de la part de la commission des écoles protestantes, parce qu'il y a eu après la déconfessionnalisation des écoles, beaucoup plus tard. Mais je trouve que c'était avant-gardiste parce qu'on se retrouvait finalement des gens issus de toutes les communautés et ensemble on a cheminé. Et on avait un attachement particulier pour cette école-là parce qu'il faut dire que la plupart d'entre nous étions immigrants avec nos parents et nous arrivions dans une école alors que nous avions perdu tous nos amis dans les écoles précédentes et dans tous nos amis d'enfance. Alors on a eu un attachement rapide entre nous et à Barombing. Pour nous, Barombing, j'ai des larmes aux yeux en le disant, ça correspond à toute notre enfance perdue. Alors on était très, on s'intégrait, on était intégrés avec, mais il y avait quand même une séparation, il y avait quand même une séparation avec les francophones, mais les anglophones et les francophones, on allait au coin de la rue ensemble, on allait au Mont-Royal ensemble, on se promenait, surtout les Grecs, je dois dire les Grecs et les, oui surtout les Grecs et les Juifs bien entendu ensemble, mais surtout les Grecs, on était très proches de la communauté grecque, je n'ai pas compris pourquoi, mais c'était ça. Il faut dire qu'on avait des professeurs aussi qui étaient immigrants, ce qui était intéressant parce que pour nous, on pouvait, c'était des modèles et des exemples pour nous. Alors on voyait bien que tout ce monde-là était issu d'ailleurs, on avait, ce qu'on avait de commun entre nous, c'était l'ailleurs, dans l'ici maintenant. Non, ça c'était intéressant. Alors on a tous eu M. Massinon, vous allez entendre parler de M. Massinon tout le temps, on a eu M. Zarka, qui était un professeur de mathématiques, moi je suis portée vers la littérature, donc j'ai eu un professeur qui s'appelait Soli Lévy, il nous enseignait la littérature nord-américaine, parce qu'à un moment donné, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas d'éducation nord-américaine, canadienne ou québécoise, alors lui avait décidé de nous donner un cours de littérature québécoise. Et comme je suis portée vers la littérature, j'avais pris ce cours-là de littérature québécoise, c'est ce qui m'a donné mon amour du Québec et partie de là. Et Soli Lévy, d'ailleurs, j'ai initié un documentaire sur lui, parce que c'était un être fabuleux. J'ai appris sur le tard qu'il étudiait et il lisait les livres au fur et à mesure, en même temps que nous, parce qu'il venait d'arriver au Québec. Alors, ce n'était pas sa spécialité. Il nous enseignait la littérature québécoise alors qu'il l'étudiait la veille. Il étudiait tous les chapitres qu'il allait nous enseigner la veille et c'était fabuleux comme cours. On en aurait pris des heures et des heures parce qu'il nous faisait découvrir le Québec qu'on ne connaissait pas. Parce qu'on peut dire qu'on était quand même ghettoïsés de cette façon-là parce qu'on n'avait pas accès aux Québécois de souche parce qu'on était tous des immigrants entre nous. Alors, Soli Lévy, pour moi, m'a marquée. Je l'ai même mentionné dans le documentaire d'Anne Winkler. Et plus tard, Soli Lévy, ce qu'il a fait, c'est qu'il a traduit Michel Tremblay en Ladino. Pouvez-vous le croire ? Alors, on a eu droit à une pièce de théâtre des belles-sœurs en Ladino qui est la langue des séfarades. C'est bien connu. Donc, et puis, personnellement, Soli Lévy m'a marquée, M. Massinon, M. Jankovic, M. Jankovic, qui était très sévère. Il était yougoslave, je crois. Extrêmement sévère. Et comme on détestait, moi, personnellement, je détestais les mathématiques. Alors, j'étais toujours renvoyée de sa classe parce que je lisais des romans sous mon pupitre. Alors ça, ça m'a marquée. Aussitôt que je rentrais en classe, il me renvoyait au bureau de la direction, si bien que je n'ai jamais vraiment étudié les mathématiques. Certaines personnes pensent que d'acquérir une autre langue affaiblit la langue maternelle ou l'autre langue. Personnellement, je ne suis pas sûre de cela. Ce dont je suis sûre, c'est qu'il faut avoir, bien sûr, une langue forte, une des deux langues fortes, l'anglais ou le français. Mais personnellement, et je sais que ça a été le cas de beaucoup d'entre nous, c'est comme ça que nous avons appris l'anglais. Alors, le fait d'avoir étudié en immersion anglaise dans les corridors, mais à l'intérieur des classes, les cours étaient dispensés en français, ça a donné un aspect particulier. Mais il faut dire que l'enseignement du français à ce moment-là était très fort. C'est qu'on avait des cours de français qui étaient tellement intéressants, qui étaient dispensés par des professeurs qui venaient de France ou d'ailleurs, et qui nous ont dispensé l'enseignement du français comme les religieuses l'ont dispensé. Et il y avait une rigueur et une discipline dans cet enseignement du français qu'on ne retrouve peut-être pas aujourd'hui avec les nouvelles méthodes de communication. Alors, notre langue, elle était très forte. Et nous parlions l'anglais, automatiquement, on a appris l'anglais parce qu'on avait d'autres cours qui étaient dispensés en anglais parce qu'il n'y avait pas suffisamment de profs qui pouvaient nous dispenser ces cours en français. Donc, on avait ces cours en anglais et on a appris donc l'anglais. On est sortis de Barombing, on était parfait bilingue. Je ne sais pas pour l'écriture, mais en tout cas pour la langue parlée, c'était parfait. Les professeurs qui étaient retenus pour nous enseigner étaient extrêmement forts. C'était des gens qui avaient pour la plupart des doctorats. Donc, c'était des gens qui étaient hyper diplômés, qui arrivaient ici comme immigrants, donc qui n'avaient pas leur place dans les secteurs, dans les universités nécessairement et qui nous dispensaient cet enseignement. Alors, on a eu d'excellents pédagogues, on a eu des pédagogues exceptionnels. Moi, je pense à Barombing comme étant un joyau, réellement un joyau de Montréal. Et je suis heureuse que Barombing soit devenu jeunesse au soleil parce que pour moi, c'est dans la continuité de ce que ça a été. On a été une jeunesse au soleil et mise en avant grâce à nos professeurs. Ce qui s'est passé, c'est que nos familles nous ont amenés ici pour une meilleure qualité de vie, pour qu'on puisse être éduqués, accéder à des postes intéressants dans notre vie. Je ne suis pas sûre pour les filles, parce que je ne parlerai pas de cette partie-là, parce que ce n'est pas évident. Certaines filles dont les parents voulaient qu'ils accèdent à la coiffure ou à ce type de métier, pourvu qu'ils aient un métier. Parce que ce qui était important pour les immigrants quand on arrive ici, pourvu que les filles et les garçons puissent avoir un métier en sortant de l'école. Alors, oui, effectivement, les immigrants comptaient sur les enfants pour aller plus loin dans leurs études, pour pouvoir accéder à des postes. Et l'enseignement était extrêmement important pour nos parents. Cet enseignement qu'on nous dispensait dans ces écoles-là était extrêmement important pour nos parents, qui voulaient pour nous le meilleur. On a développé des amitiés, des amitiés avec ces personnes-là qui sont devenues comme notre famille et qui participent à nos manifestations familiales, comme les mariages, malheureusement les enterrements, etc. Alors, oui, on est resté extrêmement proche. Comme je vous l'ai dit, c'est qu'on a perdu nos amis d'enfance. Alors, pour nous, on a recréé nos amis d'enfance à Barombing, parce qu'on était pour la plupart des immigrants. Alors, on a recréé cette cellule d'amitié et c'est une cellule d'amitié qu'on ne veut pas perdre quand on devient adulte. Cette cellule d'amitié qu'on a bâtie pendant notre école secondaire en ayant perdu ceux de notre enfance. À Barombing, la section française, la plupart des élèves avaient pour langue maternelle le français. Je dis la plupart, il y avait des exceptions. J'en connais, il y a deux, trois qui me viennent en tête, dont les parents ne parlaient pas vraiment bien le français, mais il y en avait très peu. Les parents étaient francophones, pour la plupart, je l'ai mentionné auparavant. Donc, c'était dans la continuité de nous donner cet enseignement du français. Par contre, je peux vous dire que les plus jeunes, nos frères et sœurs, dans ma famille, par exemple, ma sœur n'a jamais été à l'école française. Elle a été à l'école anglaise directement, elle avait quatre ans quand elle est arrivée ici. Ils l'ont envoyée directement à l'école anglaise parce qu'ils ne voulaient pas avoir à chercher une école. Donc, ils ont envoyé ma sœur dans une école anglaise, mais quelques années plus tard, la commission des écoles protestantes a grandi. Il y a eu plusieurs écoles protestantes francophones, mais malheureusement, ma sœur était déjà dans une école anglophone et elle a continué. Il y a eu un clivage dans les familles aussi, de cette manière-là. Mais les parents étaient francophones et voulaient que leurs enfants continuent à étudier en français parce qu'il était important que dans la continuité de leur langue maternelle. Personnellement, dans notre famille, nous, on est juifs séfarades, donc on est arrivés ici avec un bagage de trois langues, le français, l'arabe et l'espagnol. Donc, la plupart d'entre nous parlions ces trois langues-là où la comprenions très, très bien. En tout cas, pour l'arabe et l'espagnol, nous comprenions très bien l'arabe et l'espagnol, mais nous parlions français et c'était notre langue maternelle. Et nous avions été élevés dans des écoles au Maroc qui étaient laïques et qui étaient francophones, dans des écoles privées pour la plupart d'entre nous, puis plus tard, dans des écoles publiques françaises qui étaient dispensées par la France. C'est vrai que le secteur anglophone avait développé des activités depuis tellement d'années, donc on prenait exemple sur eux pour bâtir notre section francophone. On avait une chorale, on adorait faire partie de la chorale, par exemple. On avait nos musiciens, mais parfois nos musiciens étaient mêlés avec l'orchestre de la section anglophone. Donc, c'était la section francophone et anglophone parce qu'on n'avait pas suffisamment de musiciens pour composer un orchestre. Alors, c'était l'orchestre anglophone et francophone à la fois. On avait des défilés de mode pour les filles, bien sûr. On nous faisait faire des défilés de mode. Et on avait un petit club littéraire qui s'était composé à ce moment-là et un petit journal qui commençait dans ces années-là. dont je faisais partie, mais on faisait ça sur Stencil. Alors, on n'avait pas de vrais journaux de l'école. Et je dois dire que notre cahier éco était tellement important pour nous, le cahier de fin d'année. Ce cahier-là, d'abord, il ramassait toutes les dédicaces de nos amis et en plus de nous renvoyer notre image de ce qu'on était. Et ça, c'était important pour nous, cet éco-là. Alors, c'est l'éco qui faisait lieu office de journal d'école, finalement. Nous avions notre éco à nous, je pense bien. J'ai tous les écos. D'ailleurs, je les ai prêtés. J'ai failli les jeter à un moment donné pendant tous les déménagements et je les ai amenés de déménagement en déménagement et j'ai tous les écos. Non, je ne suis pas sûre qu'on ait eu un éco séparé. Je ne suis pas sûre de cela. Mais c'est tellement... Vous voyez à quel point le secteur francophone et anglophone étaient interreliés que je ne me souviens même pas, alors que je les ai tellement regardés. Je ne me souviens même pas si on avait un éco séparé ou pas. Parce que pour nous, Baron Bing était un tout. Je dois dire que jamais, mais vraiment, jamais aucun cours de français au cégep, parce que moi, je suis arrivée aux premières années de cégep après. Donc, j'ai dû faire mon secondaire 5 ailleurs. J'ai fait mon secondaire 5 à Marianne, au collège Marianne. Et quand je suis arrivée au collège Marianne, ce qui était fabuleux, c'est que le cours de français n'était même plus un cours de français orthographe, grammaire, mais c'était un cours de littérature presque. Et c'était fabuleux pour moi parce que j'avais obtenu toutes les bases. C'est vraiment un socle pédagogique qu'on a eu, qui nous a préparés pour tout le reste. Je vais avouer quelque chose. Quand je suis arrivée au cégep, je me disais, mais je n'apprends rien du tout, sauf des cours de philo qui étaient nouveaux pour moi, ou des cours de politique qui étaient nouveaux pour moi. mais pour le reste, les cours de français d'instruction civique, parce qu'il y avait, on avait cette instruction civique à Barombing, tous ces cours-là, j'apprenais pas vraiment grand-chose. Vraiment. Et j'ai suivi par la suite, j'ai eu un baccalauréat en études littéraires, et je dois avouer que tout ce que j'avais étudié à Barombing, parce que les professeurs étaient tellement férus de littérature qu'ils nous dispensaient des cours de français, de grammaire, d'orthographe, et ils nous disaient, et notre bonbon, c'était de nous parler de la littérature. Alors, ils nous disaient, si vous avez bien travaillé et que je vois que la force de la classe en orthographe, en grammaire va bien, à ce moment-là, je vais vous dispenser des cours de littérature. Et souvent, ils nous faisaient sauter le cours de français suivant en nous lisant des cours, des contes, en nous lisant des extraits de poésie, etc. Donc, on avait toute cette base de connaissances et d'ouverture à la philosophie et à la littérature qui était dispensée par ces profs-là qui étaient très forts. Mais je crois qu'on était auto-compétitifs déjà. On était très... On avait envie de réussir. Il y avait l'envie de réussir qui était sous-jacent à nos personnalités parce qu'on arrivait dans un nouveau pays. Donc, on voulait... On voulait beaucoup. Déjà, très jeunes, on voulait beaucoup. Alors, cette réussite était importante pour tous. Et il est vrai que les professeurs mettaient en valeur ceux qui performaient. D'accord. Ça, c'était intéressant. Alors, comme ils mettaient en valeur ceux qui performaient et qu'ils avaient leur chouchou, entre guillemets, performant, alors on voulait performer pour accéder à cette sphère de performance des professeurs. Voilà. On habitait le quartier Côte-des-Neiges sur la rue Bêtefort. Je me souviens très bien. C'est drôle que j'ai cette entrevue aujourd'hui parce que c'est la première fois que je retournais après tant d'années. hier soir. Je suis passée par là, par hasard. On habitait sur la rue Bêtefort. On venait de Côte-des-Neiges, du quartier Côte-des-Neiges. Donc, on voyageait beaucoup. Il faut vous dire qu'il n'y avait pas de métro à ce moment-là. Remarquez le métro. Oui, c'est vrai qu'il y a un métro au Côte-des-Neiges maintenant. Mais ça nous prenait 45-50 minutes pour venir à l'école le matin et repartir le soir. On prenait les autobus, le 55 et le 161 ou le 160. Barclay. Voilà. Alors, on prenait des autobus qui nous... Ça nous prenait... On avait deux correspondants. Ça nous prenait 50... C'est ça. 50-55 minutes pour repartir chez nous le soir et arriver le matin à l'école. Donc, c'est quand même presque deux heures de route. On adorait, en tout cas, on attendait la fin de la journée pour prendre l'autobus et se retrouver entre nous. Ah oui ? Oui, c'était notre moment ensemble parce qu'il faut dire que les parents d'immigrants nous tenaient très serrés à la maison. On n'avait pas le droit même pour beaucoup d'entre nous d'aller aux danses de l'école. On n'avait même pas le droit d'aller aux danses de l'école. Moi, ça m'a pris beaucoup de temps pour que mes parents acceptent que j'aille à la danse de l'école. Donc, c'était les moments où on se retrouvait les garçons et les filles ensemble et on aimait bien ces moments-là quand on était jeune adolescent. Alors, c'est là qu'ont commencé nos premiers amours, nos premières amitiés amoureuses, disons, dans les autobus 160, 161 et le 55 qui partaient de Saint-Laurent. Moi, je me souviens de toutes mes années à Barombing. Parce que pour moi, c'était les années les plus importantes de ma vie. C'est incroyable de le dire comme cela, mais même mes années au cégep sont intéressantes parce que j'ai eu des amitiés plus tard très québécoises à ce moment-là. mais les années à Barombing sont les plus importantes de ma vie. Vraiment les plus importantes. Cette période-là d'école secondaire est importante pour tous. Mais particulièrement pour nous, elle était importante parce que nous étions immigrants ou nous étions issus de familles qui étaient ici depuis quelques années. Peut-être... Il y a quelques-uns d'entre nous qui étaient issus de familles qui étaient là depuis plusieurs années et qui avaient fait l'école élémentaire déjà à Pécentanial, par exemple, d'autres écoles françaises. Mais c'était tellement important pour nous ces années-là parce que non seulement on découvrait le Québec, mais on découvrait... On était adolescents, on découvrait les amitiés, les amitiés amoureuses, on découvrait... C'était notre ouverture à la vie et en tant qu'immigrant et en tant que jeune adulte, jeune adolescent. Donc on avait cette double ouverture à absorber tout ce qui nous arrivait. J'ai mon premier amour qui était à Barombing. Ah oui, mon premier amour... Je crois que j'étais divisée, déchirée entre Jean Clavé et Bruno Roffy. Alors, ils étaient les deux meilleurs amis. Alors, j'étais vraiment déchirée entre les deux. Mais vous savez comment sont les amours adolescentes. Ce sont des amours un peu plus imaginaires. Ce sont des amours que l'on entretient dans notre imagination beaucoup plus que l'on concrétise. Je crois qu'il y en a un d'entre eux, non, qui ne va pas être surpris parce qu'on a été longtemps ensemble. On a été ensemble quelques années boyfriend, girlfriend quand j'étais au collège Marianne. Mais c'était Bruno Roffy. Mais Jean Clavé va être peut-être surpris de l'apprendre. Disons qu'il y avait eu un petit rapprochement à un moment donné lors d'une sortie en ski. Un petit rapprochement qui était... Vous savez comment sont les rapprochements adolescents ? Ce sont des rapprochements timides. Alors voilà, on se prenait par la main, etc. Mais pas plus que ça. Ah oui, c'est un monde différent, bien sûr. C'était des amitiés amoureuses, mais plutôt imaginaires. Plutôt on se tenait par la main ou on allait apprendre à fumer ensemble au coin de la rue. Chez celui qui nous faisait des frites et des hamburgers. Tout le monde allait dans ce petit café pour apprendre à fumer, malheureusement. Heureusement qu'on a laissé tomber la cigarette plus tard, mais on a tous appris à fumer à peu près à ces périodes-là.